Rappelons ce qu'a toujours été Israël depuis le début de l'épidémie et particulièrement en cette année 2021, un modèle et en particulier en matière de vaccination. Absolument, Israël a commencé à vacciner avant tout le monde. Israël a ouvert la voie. 89% de la population âgée de plus de 16 ans a reçu là-bas au moins une dose de vaccin. Mais surtout c'est le cas de 94% des 90 ans et plus, 95% des 80-89 ans. C'est 96 même chez les 70-79 ans et 92% chez les 60-69 ans. Vous le voyez, on est très haut partout et c'est surtout beaucoup plus qu'en France en ce qui concerne les 80 ans et plus. Bon et là on entre dans le vif du sujet et pourtant, pourtant on peut parler d'envolée de l'épidémie en ce moment. Oui, les contaminations bondissent depuis la mi-juillet. Lundi dernier, le pays a même battu son record avec près de 11 000 cas, nouveaux cas en 24 heures. Alors même qu'au mois de juin, il y a deux mois et demi environ, il y avait moins de 20 cas par jour. La moyenne du nombre de nouveaux cas quotidiens passe donc à près de 9 000 cas en très forte augmentation. Vous le voyez. A titre de comparaison, Israël compte un peu plus de 9 millions d'habitants. La France, 67. A taille de population égale, ça signifierait que nous aurions donc en ce moment 63 000 cas par jour en moyenne. C'est donc 4 fois plus que ce que nous avons effectivement actuellement en France. Et ce qui inquiète Israël, c'est aussi l'augmentation du nombre de cas graves. 719 patients sont aujourd'hui dans un état grave dans le pays, 33% de plus sur les deux dernières semaines. Là encore, si on compare à taille de population égale avec la France, ça équivaudrait à 5 200 patients graves en France. Pour mémoire, ils sont aujourd'hui près de 2300. Ce serait donc plus du double. La question importante sur ces 700 et quelques patients dans un état grave, est-ce qu'il y a des personnes vaccinées ? Oui, et c'est justement ce qui préoccupe les autorités israéliennes. C'est que justement sur ces 719 patients graves, 45 sont totalement vaccinés. On reçut donc deux doses et ils sont presque aussi nombreux, vous le voyez, que les non-vaccinés. Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvel Angle, je suis Laetitia Rodriguez. Maintenant, puisque nous parlons du vaccin, parlons de ce qui s'est produit en Suède récemment. Hier encore, la Suède a interdit aux résidents israéliens d'entrer dans le pays en raison d'une augmentation des cas de Covid en Israël. Bien qu'Israël soit l'un des pays qui a le plus de personnes vaccinées au monde. En fait, cette interdiction récente met en évidence une réalité. Selon les autorités israéliennes, la moitié des adultes qui ont été infectés lors de la dernière épidémie de Covid-19 étaient déjà complètement vaccinés. En outre, les autorités israéliennes ont déclaré qu'environ 90% des nouvelles infections à la Covid-19 étaient dues à la variante dite Delta et qu'environ la moitié des adultes infectés étaient déjà entièrement vaccinés. Voici une déclaration du Premier ministre israélien. Notre objectif à l'heure actuelle, avant tout, c'est de protéger les citoyens israéliens de la variante Delta qui sévit dans le monde. Et donc, malgré le fait qu'Israël soit l'un des pays avec le plus de personnes vaccinées au monde, ils ont toujours des problèmes avec le virus. Nous constatons une augmentation des cas significatives. Lundi dernier, la moyenne des infections au Covid sur 7 jours était de plus de 1000 cas par million d'habitants, soit le double des chiffres observés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et cela malgré le fait qu'Israël soit l'un des pays les plus vaccinés au monde. Il est intéressant de noter que le ministre suédois de l'Intérieur a déclaré que malgré le succès de la campagne de vaccination en Israël, le pays abrite toujours d'importants groupes de personnes non vaccinées qui ont permis à l'épidémie de se propager. Et d'ailleurs, cette interdiction en Suède concerne également d'autres pays, dont les Etats-Unis. Voici une partie d'un communiqué de presse du gouvernement suédois. En ce qui concerne les citoyens étrangers se rendant en Suède, en provenance des Etats-Unis, d'Israël, du Kosovo, du Liban, du Monténégro, de la Macédoine du Nord, A partir du 6 septembre, seules les personnes couvertes par une autre dérogation à l'interdiction d'entrée peuvent entrer en Suède.